Puis à Diokwe, l'excellence a été célébrée. Le préfet de la région du Guaymont, préfet du département de Diokwe, a organisé une journée de l'excellence au cours de laquelle les autorités coutumières ont été mises à l'honneur. A cette occasion, Sissé Ibrahima a aussi distingué certains de ses collaborateurs en qualité de meilleur sous-préfet et agent de l'administration publique du département. Théodore Kenga. Le préfet de la région du Guaymont, Sissé Ibrahima, a de la promotion de l'excellence son cheval de bataille. Pour lui, c'est seulement à travers le travail et la culture de l'excellence qu'on peut se développer et développer une région. Mais, il faut le noter, cette valorisation de l'excellence doit se faire à tous les niveaux de la société. Ainsi, le 12 août dernier, le préfet Horgrad a honoré les autorités coutumières et traditionnelles pour leur excellent rôle joué dans la promotion de la paix et de la stabilité du Guaymont. Au niveau de Dioco, nous avons pris l'habitude, à chaque fête de l'indépendance, de célébrer un groupe socio-professionnel donné. Et cette année, ce sont les chefs que nous avons décidé de mettre à l'honneur. Il y a eu le deuil national, on n'a pas pu le faire de façon tout à fait prestigieuse pendant la fête de l'indépendance, mais comme aujourd'hui c'est le 12, nous avons essayé de faire cette fête quand même, pour les remercier pour l'excellent travail qu'ils font au quotidien, des sensibilisations à la paix et à la cohésion sociale. Ces chefs traditionnels et de communautés, issus de tous les départements de Dioco, ont reçu des diplômes avec fierté et saluent cette franche collaboration entre eux et le préfet Sissé Ibraïma et se disent prêts à poursuivre leurs actions en faveur de la paix. Nous recevons ça avec fierté et surtout responsabilité, parce que tout le monde sait le rôle que les chefs traditionnels et coutumières ont joué dans cette région pour ramener la paix. Nous savons d'où nous venons et si le préfet a décidé de dédier cette fête nationale à la chefferie traditionnelle de Dioco, je crois que c'est à tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qu'on a dédié cette fête. Cette cérémonie d'excellence a été aussi l'occasion pour le préfet de récompenser les meilleurs agents de l'administration publique de Dioco. Le sous-préfet de Gaple, Yapiyapi, a été désigné meilleur sous-préfet du département. Quant à Amessa Rebecca, elle a reçu le prix d'excellence de meilleur agent d'état. Le prix spécial du préfet est revenu à Fofana Madoussou.